Salut, tu connais l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que toi tu as déjà cherché une aiguille dans une botte de foin ? Moi j'ai envie de dire, la solution pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est très simple, c'est d'utiliser le bon outil. Utilise un aimant, tu vas trouver tout de suite ton aiguille dans ta botte de foin, dans ta meule de foin. Meule de foin c'est même encore plus grand. Mais utilise un aimant, utilise un bon outil, l'outil adéquat pour attirer l'aiguille. C'est un peu comme les vidéos, peut-être que tu regardes sur Youtube, arrête de regarder plein de vidéos, plein de vidéos en essayant de trouver celles qui t'intéressent pour pouvoir faire pareil. Passe à l'action, fais-le, fais tes vidéos, fais les vidéos comme tu as envie. Pourquoi ? Parce que les gens ce qu'ils veulent c'est voir toi, te voir toi, t'écouter toi, savoir ce que tu as à dire, savoir ce que tu as à proposer. Emploie les bons outils pour faire de la vidéo, emploie les bons outils pour apprendre le montage de la vidéo, emploie les bons outils pour apprendre à parler en vidéo, pour être à l'aise en vidéo. Pour savoir de quoi parler, t'inspirer, avoir l'inspiration pour trouver du contenu, avoir des bons outils pour pouvoir parler dans des vidéos de vente si tu vends des produits. Comment créer des produits, comment avoir des idées pour des produits, savoir comment tu peux faire, avoir des outils spécialisés pour pouvoir créer tes produits. Peut-être que tu n'as pas grand chose à dire mais que tu as trouvé plein d'idées pour t'inspirer, pour apprendre des choses, pour diffuser ta passion, diffuser ce que tu viens d'apprendre. Parce qu'il y a pas mal de gens qui apprennent des choses et ensuite qui diffusent leur passion parce qu'ils ont appris. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui mais c'est de la copie, tu fais de la copie. On fait tous de la copie de quelqu'un. Quand tu apprends quelque chose à l'école, quand tu apprends les mathématiques, tu copies la façon de faire de quelqu'un. Tu apprends quelque chose de quelqu'un. Après peut-être que tu l'apprends à tes enfants. Après tu apprends peut-être l'état de multiplication à tes enfants. Tu as copié la façon d'enseigner de quelqu'un pour l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc c'est, voilà, faire de la copie pure et dure c'est pas bien. Par contre t'inspirer de gens qui font des choses qui sont inspirantes pour toi, que tu as envie de parler, tu as envie de diffuser. C'est peut-être du tennis, comment tu as appris le tennis, comment tu as appris à faire des gâteaux, comment tu as appris à faire des colliers de perles, j'en sais rien. Mais voilà, si tu veux avoir des outils, des bons outils, tu veux avoir tout un tas de choses, apprendre à faire les choses pour pas te dire, ben voilà, je regrette de pas avoir essayé. Plutôt te dire, ben oui, j'ai essayé, ça marche, c'est bien, c'est sympa, je diffuse ma passion, même si je ne vends pas de produits, même si je ne fais pas d'entreprise. Mais voilà, tu peux avoir des outils pour pouvoir travailler facilement, rapidement. Tout ça, ça s'apprend, c'est facile. Et le mieux, c'est d'apprendre de quelqu'un qui réussit, plutôt que d'apprendre sur des choses que tu ne sais même pas si ça marche, tu ne sais même pas si les gens ont appris quelque chose de valable. Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, apprends des choses avec des gens qui ont réussi, réussi à faire les choses. On se retrouve dans le lien en dessous, tu vas voir, dans le groupe privé, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses que tu peux avoir tout de suite maintenant. Voilà, tu as des vidéos d'inspiration, tu as des vidéos d'action, des vidéos pour passer à l'action, tu as des audios, tu as tout un tas de choses, des outils, des outils pour pouvoir travailler, des outils que j'ai mis en place, que moi je me sers, tu vois, pour faire mes vidéos, si tu me suis fait pas mal de temps. Je me sers pour mon business, pourquoi ? Parce que je le fais, je l'exploite et ça marche. Donc à toi de voir, si tu veux sortir un petit peu de la monotonie peut-être de ta vie, ou que tu ne sais pas trop quoi faire, que tu tournes en rond, il y a pas mal de gens, je vois, ils se disent, mais que faire quand on s'ennuie, que faire quand on s'ennuie ? Passe à l'action, fais quelque chose, même si tu ne fais pas quelque chose de grand, fais quelque chose de grand pour toi, pense grand, vois grand et passe à l'action. On se retrouve tout de suite en dessous, dans le lien dans la description, conceptionvideo.fr slash radio, et tu vas voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde aussi, mais peut-être que toi t'as pas envie, peut-être que t'as envie, si t'as envie, fais partie du groupe privé. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501